Dans exactement une semaine, au moment où je vous parle, il est prévu que je sois dans une formule Renault, tout simplement, sur un circuit vers Lyon. Donc c'est une séance qui dure toute une après-midi, avec quelques tours, des cours, des conseils, etc. Mais je me suis dit que pour encore plus apprécier le moment, pour compenser le temps perdu à apprendre le circuit, on va tout simplement l'apprendre sur Assetto Corsa. On est donc sur le circuit du laquet Assetto Corsa. Normalement, je devrais être dans une formule Renault Monza, donc en gros équivalent de la Tatus F4 qu'il y a de bas sur Assetto Corsa. Setup, évidemment, on ne va rien faire, on ne va rien toucher. On va évidemment jouer en POV, comme dans la réalité, on va laisser la TH, parce que ça ne va pas changer grand-chose. Et on va partir, donc, essayer le circuit. Je l'ai déjà un petit peu essayé en off. On va le découvrir ensemble. Pause ! Alors là, sur Assetto Corsa, vous allez me voir rouler sur le grand circuit du laquet. Le jour J, j'ai roulé sur le plus petit circuit, donc je vais vous couper un petit peu les parties inutiles. Mais je vous laisse avec le reste de la vidéo. Puis ralentir une première fois, une deuxième fois, passer en quatrième. Longez la gauche. Et là, vraiment, ici, on le verra. C'est vraiment un point de pivot, ce virage à droite, là. Et puis aussi, on a un double gauche. Vraiment être à l'extérieur au début pour repiquer sur le deuxième. Et ici, un long gauche, puis un droit. Ça fait un peu penser à la fin du circuit de Jerez, cette fois-là. Puis un droit rapide. Puis un droit très rapide. Je ne sais pas si on pourra le passer à fond, celui-là. Sur Assetto, il passe à fond, mais là, je ne sais pas dans la réalité ce que ça va en être. Ici, freinage. Quatrième, bien resté à gauche. Limite, toucher le livreur. Troisième, bien toucher le livreur ici. Puis celui-là. Ici, dans le gauche. Passer en seconde, ne pas prendre le point de corde. Et ici, prendre le point de corde. Et la sortie est finalement assez large. Puis celui-là est assez rapide, mais en même temps, il faut bien se positionner pour le prochain. Et là, la sortie large peut être très, très piégeuse. Alors, est-ce qu'ici, on passe à fond ? Je pense qu'il y a RL, on ne va pas forcément trop le tenter. Ici, le dégressif est utile. Ici, un petit peu moins. Troisième et la seconde. On peut même passer là. Après, des fois, on peut passer la première ici. Mais la seconde a encore pas mal de couples. Pourquoi il y a un pelot au milieu ? Alors, au meilleur, on aura fait une douce neuf. On verra, on verra IRL. Alors, je crois, je ne suis pas sûr qu'on me fasse rouler sur le grand circuit. Je crois que c'est plutôt qu'on part à droite ici. Et sur la dernière grande épingle, je crois qu'on cut un petit peu. Donc, on n'a pas tout ce qui est parti en hauteur. Partie très sinueuse là. On essaiera de voir un petit peu les différences qu'il y a par rapport à ce taux. Alors, je n'ai clairement pas un setup exceptionnel. Un volant un petit peu mort. Et ce n'est pas exactement la même voiture. Mais ça donne une idée un petit peu générale. Même sans le feeling au volant. Ça donne l'idée de quelle vitesse est-ce qu'on peut emmener où. Ça donne une idée de qui est-ce que j'ai pu. Lesqu upbeat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501